Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui reçus par le représentant de l'IDPS en Belgique, le Dr Kabanda, que nous avons déjà reçu quelques fois qu'il n'est plus à présenter. Et aujourd'hui, nous allons essayer de faire un peu le point sur l'actualité et sur différentes questions qui concernent non seulement l'IDPS, mais en tout cas l'actualité congolaise. Bonjour, Dr Kabanda. Bonjour, Damien. Bonjour, soyez les bienvenus dans le cabinet. Merci. C'est un réel plaisir de vous revoir encore et de discuter un peu autour des sujets intéressants. Ici, l'actualité concernant l'IDPS, c'est dans la diaspora d'abord. C'est un événement qui a eu lieu le 8 août. Il y a eu des combattants qui ont initié une rencontre qu'ils ont appelée « soirée diaspora ». Et cette rencontre avait pour objectif de pouvoir mettre ensemble des Congolais qui sont pour le dialogue et ceux qui sont contre le dialogue, de manière à ce qu'il y ait un vrai débat et que les personnes soient édifiées les uns des autres. Et il y a eu un souhait vif de la présence du président Etienne Tissé. La première question est de savoir quelles sont vos impressions à vous après cet événement ? Merci pour la question. Les impressions sont très bonnes. En tout cas, cette manifestation, je peux dire plusieurs choses à propos de cette manifestation. La première chose, c'est de féliciter les organisateurs pour l'initiative qu'ils ont prise d'organiser cette manifestation. En même temps, les remercier pour avoir voulu soutenir notre président. Monsieur Etienne Tissé qui dit, il en a besoin, en ce moment précis où ça va dans tous les sens par rapport au dialogue qui a été prôné par l'UDPS. Et donc, je le félicite sincèrement pour l'initiative et pour la réussite parce que le rapport que j'ai eu, en tout cas en retour, n'étant pas présent à Bruxelles au moment où ça se passait. Je m'étais d'ailleurs excusé auprès des organisateurs. Le rapport que j'ai eu, c'est vraiment de très bonnes impressions. Alors, qu'est-ce que je peux en dire ? C'est une réussite dans la mesure où, avant cette cérémonie, en tout cas le rapport que j'ai reçu, on avait l'impression que les anti-dialogues, il y avait au moins une personne sur dix qui s'opposait au dialogue, à la tenue du dialogue. Et après les explications qui ont été fournies par les membres de l'UDPS, les membres du comité, etc., et même ceux qui ne sont pas du parti, qui sont d'accord avec l'organisation du dialogue, la nette impression que j'ai après la cérémonie, c'est que ces statistiques ont été bouleversées parce que beaucoup de monde a compris, finalement, c'est que c'est le dialogue prôné par l'UDPS. Donc, pour moi, c'est vraiment une très bonne chose et je pense que ce sont des initiatives qui devraient continuer parce que ça a permis, j'ai suivi quelques interventions, les messages ont été un peu rassembleurs. Et je pense que la diaspora a besoin de ça. Oui, avant qu'on puisse parler de tout ce que l'UDPS préconise comme activité ou action dans l'avenir par rapport à la même problématique, on a vu la grande absence, on a constaté plutôt la grande absence du président Atien Tisekedi, mais alors que c'était, je pense, l'élément aussi rassembleur et mobilisateur. Donc, les personnes venant de partout avaient vraiment souhaité voir le président présent dans la salle et pouvoir répondre à certaines questions ou donner une communication en live. Et qu'est-ce qui a expliqué l'absence du président ? Oui, mais le souhait aurait été vraiment, le souhait des organisateurs était que le président vienne affronte les combattants pour faire passer le message. Et nous tous on était dans cette logique-là. Mais pour des raisons essentiellement de sécurité, sécurité, il y a quand même une équipe qui assure la sécurité du président. Pour ces raisons-là, il n'a pas pu faire le déplacement. Mais je suppose que vous l'avez vu et les organisateurs ne me contrediront pas, ils ont été reçus le même jour par le président et ils ont fait des vidéos, ils ont échangé avec le président qui a fait passer un message. Et pour des raisons essentiellement de sécurité du président, on ne pouvait pas, en tout cas, le faire passer dans la salle. Voilà la raison principale et celle-là. Non, c'est clair. Mais l'UDP, est-ce que devrait-elle considérer que voilà, tout est acquis avec les statistiques qui ont changé ? Vous venez de parler d'une amélioration. Il y avait une personne sur dix qui était contre le dialogue. Mais après les échanges du 8 août, il y a quand même une nette amélioration. Et quelles sont les actions prévues par l'UDP, c'est de manière à pérenniser ou continuer à gagner encore d'autres armes, s'il faut le dire de cette façon ? Tout à fait. Les statistiques ne doivent pas nous pousser à nous endormir sur nos lauriers tranquillement. Je pense que le chemin est encore à faire. C'est-à-dire que le peu de personnes qui n'ont pas encore compris le bien fondé des dialogues doivent être acquises au dialogue. Parce que nous restons convaincus que ce dialogue reste le chemin, la voie par laquelle on peut obtenir, en tout cas des adversaires, des partenaires en face, l'organisation d'un processus, des élections réellement crédibles et transparentes. Et donc, nous allons continuer à expliquer le bien fondé de ce dialogue qui est en réalité, par le dialogue qu'on demande à Kabila, comme les gens ont tendance à le faire croire. Le dialogue est prôné par la communauté internationale et nous voulons aller dans ce sens-là. Le dialogue prôné par la communauté internationale en présence d'un médiateur neutre, en tout cas de la communauté internationale, et visant un seul objectif, c'est d'obtenir un processus crédible qui débouche sur des élections transparentes au cours desquelles les Congolais, dans la sécurité la plus absolue, dans un climat tout à fait apaisé, vont élire les dirigeants de leur choix. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que c'est pour aboutir plutôt à une transition et un échange, enfin un partage de pouvoir, et c'est un peu les deux éléments, c'est-à-dire la transition et le glissement. C'est vrai qu'il y a déjà plusieurs arguments qui ont été avancés lors de l'événement que nous évoquons. Mais maintenant, vous, en tant que représentant, qu'est-ce que vous direz alors par rapport à ceux qui peuvent penser que voilà, c'est pour une transition et un partage de pouvoir ? C'est tout simple, parce que dans l'affaire des routes, on est clair que rien ne sortira de prescrit constitutionnel. Et le prescrit constitutionnel, c'est quoi ? C'est le délai qui est imposé par la Constitution, à la fois pour ce qui concerne la fin du mandat de M. Kabila en novembre 2016 et l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas parler de transition parce que le mandat de M. Kabila doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire fin 2016, et que les élections doivent être réalisées dans ce délai-là. Dès lors, je ne vois aucune raison de parler de transition, à moins de faire tout pour que les élections n'aient pas lieu et qu'après cette période considérée comme constitutionnelle, qu'il y ait des négociations. Mais ici, on est en train de parler de la période qui reste, donc le reste du mandat de Kabila. Il doit aller jusqu'au bout. Nous, on ne l'a jamais reconnu comme un président élu. Il a usurpé. Il va continuer. Mais si on veut dialoguer, c'est justement pour épuiser ce contentieux-là, le contentieux de 2011, qui fait que nous, on ne l'a pas reconnu et qui fait qu'il y a crise de légitimité. Nous devons dialoguer pour éviter les accueils qui ont eu lieu pendant les élections précédentes, c'est-à-dire en 2006 et en 2011. Donc, il n'y aura pas un seul jour de glissement. Il n'y aura pas de transition. Ici, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi les gens doivent penser de transition. Ce n'est pas parce qu'on va dialoguer pour parler du processus électoral, notamment la CENI, le calendrier électoral, la loi électorale, l'enrôlement des nouveaux mineurs, qu'on puisse parler de transition. Il n'y a aucune raison de parler de transition. Et apparemment, la feuille de route limite propose une limitation de délai, de date, de nombre de jours, de la durée du dialogue. Le dialogue doit se tenir dans un délai tout à fait arrêté, enfin proposé, parce que ce n'est pas nous qui arrêtons tout ça. Nous proposons un délai de 30 jours, au-delà duquel... 10 jours, j'ai vu que dans la feuille de route... 10 jours, je m'excuse. Il y a un délai de 10 jours pendant lequel le dialogue, mais ça, ce ne sont que des propositions. C'est pour dire que ce dialogue ne traînera pas en longueur pour aller déboucher sur une quelconque transition. Il n'y a pas de raison. Ok, parlant des délais, parce qu'en dehors des délais constitutionnels, il y a aussi des délais que devrait se donner l'UDPS par rapport à cette démarche, en fait, par rapport au dialogue. Nous avons vu que la feuille de route de l'UDPS reprend comme exigence la présence de la communauté internationale de manière à jouer la médiation. Et on l'a vu de l'autre côté, parce que l'UDPS dit qu'il y a deux parties. Il y a la partie du changement. Deux camps. Donc, le camp du changement, c'est l'UDPS et ses alliés. Et le camp, Joseph Kabila et ses alliés. Mais dans ce camp-là, on refuse la médiation internationale. Et c'est déjà un indicateur de blocage. Mais entre-temps, le temps passe. Quel est le délai que se donne l'UDPS par rapport à cette démarche lorsque le blocage est consommé ? C'est jusqu'à camp, finalement, que l'UDPS se dit de pouvoir accepter, en tout cas, toute sorte de blocage et passer à autre chose. Il y a eu déjà des indications dans ce sens-là qui ont été données à la fois par le président lui-même quand il dit « nous n'attendrons pas indéfiniment ce dialogue ». Et qu'à un certain moment, on se retrouvera pour parler le langage des combattants. Il l'a dit lors du 55e anniversaire de l'indépendance. Le secrétaire général, M. Bruno Mavongo, l'a dit. Lui, il est allé même plus loin en parlant du mois de septembre. Donc, je pense que ce dialogue, on ne l'attendra pas indéfiniment. Est-ce qu'il y a un délai précis ? Je n'ai pas donné de timing précis, mais je pense qu'au-delà du mois de septembre, on ne va pas continuer. Si aucun signe ne vient d'en face, on ne va pas continuer à réclamer le dialogue indéfiniment. Nous avons suivi Félix Issekedi qui parlait du mois de novembre. Vous parliez de septembre. C'est convenu ? C'est stratégique ? C'est un problème de communication ? Non, pas du tout. Je pense que chacun dans le parti ici s'est traduit un peu. Il n'y a dit, en commençant, qu'il n'y a pas encore de délai fixé de manière... Officiellement. Officiellement, il n'y a pas de délai. Le président a dit simplement que nous n'attendrons pas indéfiniment. Maintenant, chaque cadre du parti a son ressenti personnel. Il peut le dire, pour moi, ce délai, dans un mois, dans deux mois, c'est peut-être dans ce sens-là que chacun essaye de donner, mais il y a des indications qui sont beaucoup plus parlantes que des indications de membres de la base qui parleraient de septembre, ou tout comme moi, quand je parle septembre, c'est un ressenti, en tout cas, personnel. Mais si M. Tchilombo-Félix, qui est le secrétaire national de relations extérieures, qui est plus proche, en tout cas, de la direction politique, parle du mois de novembre, peut-être qu'il a des indications beaucoup plus précises dans ce sens-là. Ça pourrait aller jusqu'au mois de novembre, mais je répète qu'on n'attendra pas ce dialogue indéfiniment. C'est parfait. Nous sommes toujours dans le bain de l'activité du 8 août, en tout cas, qui a essayé de booster un tout petit peu le débat au sein de nos communautés. Et là, dans la salle, nous avons assisté à la présence des représentants des FAC, les forces acquises au changement. Donc, vous savez, c'est une plateforme politique au Congo qui met un peu ensemble des partis politiques que vous connaissez, les CID et d'autres. Et puis, il y avait aussi la présence d'autres députés locaux. Mais les FAC continuent à prôner. Ils sont dans l'opposition, mais ils prônent le non-dialogue. Alors, ils proposent d'aller directement aux élections. Non-dialogue, allons directement aux élections. Mais ils sont dans l'opposition. Quelle est votre lecture personnelle ? Je crois que le représentant de FAC à qui vous faites allusion, je l'ai reçu, moi, pas plus tard qu'aujourd'hui, dans la matinée. Il mettait le vœu de rencontrer le président. Un autre représentant de FAC, c'est M. Fayule, qui a été reçu par le président il y a quelques semaines. Ils sont effectivement dans la logique de la tripartite. parce qu'il a eu le courage de défendre cette option-là devant le président en expliquant qu'eux, en tout cas pour eux, le dialogue, c'est offrir à M. Kabila l'opportunité de faire le glissement et qu'il pensait qu'il fallait discuter avec l'organe technique qu'elle a saignée parce que le problème à résoudre sont des problèmes tout à fait techniques liés aux élections. Et on lui a fait voir, justement, que quand on est contre le dialogue et qu'on épouse la tripartite, on dialogue. Donc on ne peut pas dire quelque chose et son contraire en même temps. La tripartite propose une sorte de dialogue entre l'opposition parlementaire, la majorité présidentielle et la CENI. C'est déjà un dialogue. C'est un dialogue, oui. Et dans ce dialogue, on veut débattre de la CENI qui est un organe jusqu'à maintenant qui est tout à fait assujetti au pouvoir en place. C'est un organe, en tout cas qui est sous les ordres des Kabila. Et donc ils veulent parler de la CENI qui est en même temps à la table, donc qui est juge et parti. Dès lors, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que je fais remarquer au délégué que j'ai reçu ce matin de ces facs, en le faisant voir, que vous allez discuter de la CENI tout en même temps en gardant la CENI autour de la table, vous en faites juge et parti. Et donc vous aurez en face de vous un bloc CENI majorité parce que les deux ne faut qu'un. Et donc il n'y aura aucune modification que vous allez obtenir. Aucun changement ne va venir de là. Et donc c'est un peu contradictoire. Vous ne voulez pas du dialogue parce qu'on veut donner l'occasion à Kabila de glisser. Mais en même temps, vous dialoguez avec la majorité présidentielle et la CENI qui est en même temps. Mais qu'est-ce qu'il en est sorti en tout cas de l'échange, par exemple, entre Fayoulou et le président, parce qu'il s'agit de ce sujet-là aussi. Alors Fayoulou, j'étais content puisqu'il est resté sur sa position en l'expliquant tout en démontrant la limite de cette démarche. Lui-même démontre la limite? Oui, il a parlé. Il a accepté les limites qu'on lui a fait voir. Et il a dit, et c'est la conclusion que moi j'ai retenue, que toutes les démarches vont dans le bon sens et de vouloir que le processus soit transparent. Et donc, j'ai eu l'impression qu'il était peut-être au départ opposé, ou il est opposé au dialogue, tout simplement par ce formalisme qu'ils ont dans une dynamique dont ils ne peuvent pas sortir comme ça. C'est par solidarité alors? Par solidarité, ils restent dans cette dynamique-là. Mais je ne crois pas que fondamentalement, ils sont contre le dialogue que nous prenons, qui est pour en tout cas rendre ce processus crédible. Mais ceci nous amène à parler un peu des consultations que pense lancer le président Etienne Tissékédi. Nous avons lu un communiqué, venant de vous, de la représentation de l'ITPS, un communiqué qui expliquait le fait que le président Etienne Tissékédi aimait le souhait de pouvoir rencontrer différentes forces politiques pour une consultation. De quoi s'agit-il en fait? Alors, j'ai fait allusion à ça en félicitant nos amis qui ont organisé la cérémonie du 8 dernier. Effectivement, une critique que j'ai cru percevoir parmi ceux qui ont apporté en tout cas leur contribution critique au dialogue que nous prenons, c'est de dire que les gens ont l'impression que l'ITPS n'arrive pas à créer une dynamique, une vraie dynamique de l'opposition autour du président. Je pense que c'est une critique qui est tout à fait fondée. Mais bon, de l'autre côté, on sait dans l'opposition qu'il y a à boire et à manger. On ne sait pas qui est vraiment opposable. Alors, le président, pour en tout cas à la fois répondre à cette critique et continuer sur la logique qui était déjà de toutes les façons arrêtées depuis le départ, c'est-à-dire qu'il va consulter tous les acteurs politiques pour pouvoir avoir l'ensemble des idées qui permettront qu'on puisse parler le même langage pour ces dialogues et arriver à l'objectif qu'on recherche. Quels sont les acteurs politiques spécialement concernés par cette insultation du président? Question difficile parce qu'effectivement, moi je suis un peu sceptique par rapport à la classe politique, à la fameuse opposition plurielle. Mais il y a quelques acteurs politiques, je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui sont effectivement, qu'on peut étiqueter des opposants au régime de Kabila. Et ce sont ces gens-là, en tout cas, qui seront reçus par le président, qu'il va consulter. Mais cela ne veut pas dire qu'on va se limiter seulement à ceux qui sont pour les dialogues. On va aussi, je suis sûr, que le président va consulter tous ceux qui sont, en tout cas, disponibles pour être consultés par le président, qu'ils soient pour ou contre les dialogues. Parce que le but, effectivement, c'est de faire voir que ce dialogue, il est important. Ce dialogue, c'est la seule voie aujourd'hui qui nous permettra d'aller de l'avant. Parce que, sans dialogue, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste? Il n'y a rien. Enfin, c'est une manière de parler. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien. Ça veut dire que le peuple devra se prendre en charge. Mais quand le peuple parle, on voit ce que ça donne. On a des exemples qui sont encore fraîches dans nos mémoires, notamment au Burundi. C'est toujours... On sait comment ça commence, mais on ne sait pas combien ça va durer, comment ça va finir. Donc, ça, c'est vraiment la solution des dernières minutes auxquelles il faut vraiment penser en dernières minutes. Mais si on peut éviter cela, je pense que le dialogue, c'est la bonne voie. Alors, reparlant un tout petit peu des consultations, vous parlez particulièrement des acteurs politiques. Cuide de la société civile, cuide de la diaspora, cuide des étudiants, cuide des professionnels d'autres métiers, cuide de toutes ces entités qui, en fait, sont partie prenante de la vie politique congolaise, qui finalement, de manière générale, sont racisés, comme on le constate en tout cas. Tout à fait. Non, non, quand je parle des acteurs politiques, ce sont eux qui sont concernés en première ligne. C'est les politiques qui sont d'abord concernées. Mais cela ne veut pas dire qu'on exclut les autres. Et les autres, c'est qui ? Comme vous venez de le dire, c'est la société civile, qui est un acteur de poids. C'est, dans la société civile, c'est les confessions religieuses. C'est les étudiants. C'est les organisations professionnelles au sens général du terme. Et donc, je pense que ces consultations, ces concertations, non, je ne peux pas employer le terme concertation parce qu'on va... Mais c'est quoi exactement ? Ce sont les concertations ou ce sont les consultations ? C'est les consultations. Ok. C'est les consultations de pour-parleurs, en fait. Ce n'est pas des concertations, c'est de pour-parleurs. Le président veut échanger avec tous ces responsables-là pour qu'ils donnent leur point de vue d'abord par rapport au dialogue. C'est quoi la finalité ? La finalité avec précision. La finalité de ces consultations que le président Etienne Tisseguit a mené à faire. C'est pour quelle finalité ? De manière claire et précise. D'abord expliquer ce dialogue et l'objectif poursuivi. Continuez à expliquer, comme j'ai dit, parce qu'il y en a qui sont pour le dialogue, mais qui ne comprennent pas la démarche de l'UDPS. Parce que cette feuille, comme vous avez pu le remarquer déjà dans la cérémonie, il y a des gens qui avaient envie de faire des propositions, qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de faire des propositions. Ce qu'on a fait, c'est une proposition. Ce sont des propositions dans la feuille de route. Ce n'est pas une décision. On n'a pas pris de décision, on n'a pas imposé quoi que ce soit. Ce sont des propositions. Et il y a certainement dans tous ces milieux-là, politiques, sociétés civiles, les organisations professionnelles, des gens qui ont des idées qui pourraient enrichir cette feuille de route pour faire de sorte que, lors du dialogue, qu'on ait suffisamment de la matière à opposer à ceux qui sont en face et qui permettra qu'on aille vers un processus désiré. par le peuple. Ok. Il n'y a pas de critères, mais c'est quelque chose, en tout cas, on rencontre tout le monde qui va... Il n'y a pas de critères particuliers. Non. Qu'on soit pour ou contre-dialogue. Non. Il n'y a pas de critères. On n'exclut personne. Ok. La feuille de route de l'IDPS a été lancée au mois de février 2015 et on est là au mois d'août 2015. Ça fait quand même six mois qu'il vient de passer et il n'y a rien. Qu'est-ce que vous entendez par « il n'y a rien » ? Il n'y a pas d'évolution. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Entre février et au mois d'août, ça fait six mois, une proposition avait été faite au niveau de la communauté internationale, au niveau du pouvoir sur place à Kinshasa. Et il n'y a pas de suite par rapport à ça. Comment l'IDPS elle-même réagit par rapport à ça ? Six mois pour un dialogue sollicité pour dix jours. Six mois après. Vous ne pensez pas que c'est déjà un paramètre important qui essaie déjà d'embrouiller tout ce qui est processus électoral et toute autre, en tout cas, action prévue ? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la communauté internationale continue à marteller qu'il faut que ce dialogue ait lieu. Il a continué à marteller. Et le camp en face, vous avez vu que M. Kabila, qui avait déjà organisé les concertations déjà en 2013, je crois, a recommencé la même chose. Il a consulté tous les pans de la société congolaise. Donc ça veut dire que quelque part, il a réagi. Dans son discours à l'anniversaire de l'indépendance, il a repris pratiquement le contenu de la feuille de route. Dans son discours, il a reconnu qu'il y avait des problèmes lors des élections précédentes, que la CNE posait problème, que la loi électorale, que les nouveaux majeurs n'étaient pas... qu'ils avaient aussi le droit de participer aux élections. Donc ça, pour moi, c'est déjà quelque part une réaction. Il a bougé. Le fait qu'il commence à consulter, ça veut dire qu'il oublie les consultations qu'il avait faites en 2013. Son dialogue à lui qu'il avait tenu en 2013, on peut considérer qu'il a laissé tomber. Il s'ouvre à la nouvelle dynamique. C'est lui qui doit convoquer alors de manière officielle ? Officiellement, et la communauté internationale a dit, c'est le président de la République qui doit convoquer les dialogues, de toutes les façons. C'est lui l'autorité, en tout cas pour les institutions en place. C'est lui. Pour nous, nous acceptons ce fait-là. Parce qu'il est l'usurpataire du pouvoir, il se considère comme tel, nous ne le reconnaissons pas, mais il doit convoquer le dialogue parce que c'est lui qui occupe ce fauteuil-là pour l'instant. Et donc, ce dialogue, il doit le convoquer. Mais je crois que dans son entendement, tant que ce dialogue tel qu'il est proposé, parce que dans une de vos questions, vous m'avez dit qu'ils sont contre la facilitation de la médiation internationale. Et je pense que tant qu'il n'est pas rassuré du dialogue dans son entendement, il ne va pas le convoquer. Mais je suis convaincu, moi, qu'il arrivera un moment où il sera obligé, en tout cas acculé pour convoquer ce dialogue. Ce moment, comme on l'a dit tout à l'heure, quand est-ce qu'il arrivera ? Franchement, je ne le sais pas. Mais il arrivera. On va arriver tout doucement vers la fin de notre échange. On a vu que l'UDPS a quand même proposé des candidats aux élections provinciales prochaines. Et on a vu que l'UDPS en a proposé moins que le PPRD, moins que le MLC. Et comment on peut expliquer ça ? Le fait que l'UDPS soit le parti qui a un potentiel numérique beaucoup plus important que tous les autres partis politiques. Et en termes de députés provinciaux, ils proposent la moitié, par exemple, du PPRD. Merci pour la question. Ça, ça démontre, en tout cas, la perversité du pouvoir en place qui s'accapare de tous les moyens financiers. Ils volent tout. Ils gardent pour eux. Ils continuent à appauvrir la population. Le problème des candidats, d'un nombre réduit de candidats de l'UDPS, il en est de même pour les autres partis. C'est tout simplement les moyens financiers. Parce que pour déposer une candidature, les conditions, je crois que vous le connaissez, il faut payer 5 000 ou 5 000 francs congolais. Il faut les documents qu'on demande pour accompagner ce dossier. Et ce document, ça vous demande à peu près l'équivalent de 500 dollars. Ça, c'est ne pas donner à tout le monde. Et donc, c'est normal que cette population qui est appauvrie expressément pour l'empêcher d'abord de critiquer le pouvoir en place, que ces gens ne soient pas capables. Et ça, ce n'est pas étonnant que les membres de l'UDPS échappent à cet appauvrissement. Mais la direction politique du parti, parce que c'est quand même important, il n'y a pas que des élections. S'il y a des problèmes financiers qui se posent par rapport aux élections provinciales, ces mêmes problèmes financiers se poseraient aussi lors des élections législatives, présidentielles et autres qui viendront après. Mais la direction du parti, comment jusque-là l'UDPS, qui a plus de 32 ans aujourd'hui d'âge, n'arrive pas à s'organiser de manière sérieuse et efficace sur le plan financier et garantir, en tout cas, la présentation de manière assez aisée des candidats potentiels. C'est une critique tout à fait fondée. Effectivement, l'UDPS a 32 ans, 33 ans d'existence. Mais c'est le parti, en tout cas, je pense que c'est le seul parti au Congo qui vit des cotisations de ses membres, qui vit des dons des volontaires, des gens de bonne volonté. Tandis que tous les autres partis, à leur tête, vous trouverez des gens qui ont été dans les institutions, qui ont volé de l'argent, qui se sont... Donc, la critique est fondée. Le parti devra s'organiser parce qu'effectivement, pour faire face à ces échéances, on devra se doter de moyens. Qu'est-ce que vous y pensez ? On est en train de s'organiser. On y travaille sérieusement. Je ne sais pas si vous étiez peut-être le jour qu'on a fait la présentation officielle de l'équipe que je dirige. À notre programme, il y avait cet aspect-là de chose qu'il faut, en tout cas, mobiliser les moyens financiers pour les enjeux électoraux qui arrivent. Mais la réalité reste encore telle qu'elle est. On ne change pas des choses comme ça. Du moment qu'il y a quelque chose qui se fait, c'est déjà bon. Il y a la volonté. EDT a rencontré dernièrement le sénateur belgo-congolais Bertem Mpaka. Vous savez de qui il s'agit, je crois, en Belgique. Nous lui avons posé des questions aussi par rapport au dialogue. Il a donné son avis. Nous lui avons dit qu'effectivement, l'IDPS proposait ce dialogue politique, mais avec une médiation internationale contestée par le pouvoir en place. Alors Bertem Mpaka se dit, mais s'il faut des médiateurs internationaux, il y a moyen de trouver le juste milieu. Ça veut dire un médiateur international congolais. Par exemple, pourquoi pas Cécile Kienge ? C'est un député européen, congolaise, mais qui est député européen ? Comment vous réagissez à ça ? Cécile Kienge ou toute autre personne, toute autre personnalité congolaise de la diaspora, mais qui est dans des institutions internationales ou qui a plutôt ce profil international ? Pourquoi pas ? C'est une proposition qui devra être examinée. De mon point de vue, si Cécile Kienge est une personnalité respectable, crédible, pourquoi pas ? Mais je ne peux pas me prononcer sur la personne parce que personnellement, je ne la connais pas. Je ne connais pas quel est son décret de crédibilité, quelle est sa prestance, sa carure, en tout cas sa neutralité par rapport au parti en conflit aujourd'hui. Conflit, ça veut dire qu'il y a un contentiel électoral qui oppose aujourd'hui M. Tisekedi et la majorité présidentielle présentée par Kabila. Il faut que ce soit une personne capable de jouer une vraie médiation entre cette partie-là. Ma question se reposerait plus par rapport à la capacité de l'UDPS de pouvoir intégrer une telle proposition. Dans le cas où effectivement, ces paramètres sont réunis et que Cécile Kienge, puisque c'est d'elle qu'on parle, est-ce que l'UDPS peut mettre de l'eau dans son vin pour dire d'accord, médiation internationale, on peut opter pour une telle personnalité qui met tout le monde d'accord finalement. Tout à fait. Ici, pourquoi nous parlons de la médiation internationale ? C'est que n'oubliez quand même pas que la MONUSCO est au Congo depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et ces gens, ils sont vraiment impliqués dans la vie politique congolaise. Et c'est la communauté internationale, je ne dis pas qui a favorisé l'usurpation du pouvoir de M. Kabila, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Non seulement ils n'ont rien fait, ils ont promis à M. Tissé qui dit qu'on va essayer de résoudre ce problème. D'où sa déclaration qui a été très mal interprétante en disant aux Congolais « Bola la pongi, il n'y a pas bébé ». Mais donc, cette communauté internationale est là aussi une responsabilité. C'est pour cela qu'on veut qu'il y ait une médiation de cette communauté internationale-là parce qu'on a à lui dire aussi. Ça veut dire quoi ? Kabila a triché. Il le sait. On va lui dire qu'il a triché. Et qu'il faut faire tout pour que ces bêtises-là de 2006 et 2011 ne reviennent pas. Deux, à la communauté internationale qui a assisté à cette trichérie et qui n'a rien fait. Qui a promis qu'elle allait résoudre ce problème et qui n'a rien fait. Et qui aujourd'hui, après autant d'années, après autant du personnel militaire installé au Congo, assiste au pillage systématique des richesses du Congo. Et elle ne fait rien. Nous devons interpeller ce médiateur-là. Et donc, à ce point de vue, je ne pense pas que Cécile Kienge puisse jouer ce rôle-là comme nous, on l'entend. Donc, ce n'est pas qu'on est contre la personne. Non. On veut, en tout cas, l'implication de la communauté internationale à la fois. Mais comme une entité à part entière. Parce que là, le dialogue se voudrait selon la feuille de route. En tout cas, entre deux parties. C'est-à-dire le camp de Kabila et le camp de Chansou. Tout à fait. Mais de la manière dont vous parlez sur la communauté internationale, on a l'impression que la communauté internationale, c'est aussi toute une entité avec des responsabilités qui doit répondre à certaines questions. Alors, vous appelez la même entité à venir jouer la médiation. Elle serait, en tout cas, elle serait jugée partie. Non. Cette reproche qu'on lui fait, c'est pour l'interpeller, pour qu'elle joue cette fois son rôle de médiateur convenablement. Pour qu'on arrive à des résolutions qui soient imposables à tous. Et que cette communauté internationale, qui sera témoin de ce qu'on va arrêter à ce dialogue, ne se débine plus comme elle l'a fait en 2011. C'est ça, l'objectif qui est pour celui-là. Ok. Nous sommes avec Dr Kabanda, qui est le président de la Fédération UDPES Belgique et qui est aussi le représentant de l'UDPES Belgique. Nous sommes en train d'échanger, en tout cas sur plusieurs sujets d'actualité. Et la motivation de notre rencontre, c'était surtout le succès de l'activité du 8 août qui a réuni plusieurs compatriotes, plusieurs congolais de la diaspora et de Kinshasa, au sujet du dialogue politique qui fait couler l'encre et qui a divisé les communautés congolaises, que ce soit ici, à l'extérieur du Congo, que ce soit sur place au Congo. Et l'activité du samedi 8 août a donné en tout cas un nouvel élan très positif dans la convergence des points de vue des différents congolais. Nous approchons vers la fin de notre échange. Il nous reste tout simplement à poser un peu, à demander au docteur Kabanda. Est-ce que vous avez un agenda ? Avant qu'on vous donne les deux minutes pour votre mot de la fin, est-ce que l'UDPES a un agenda à ce jour au niveau de la Belgique ? Quel est l'agenda de l'UDPES Belgique à ce jour face à tout ce qui vient de se passer en amour ? Tout à fait. Notre agenda se compose de trois parties principales. La première, c'est continuer à expliquer l'importance du dialogue parce que ça, c'est la seule voie pour nous pour arriver à un processus crédible. Deuxième chapitre, c'est chercher les moyens pour le parti, les moyens pour lui permettre de faire face aux échéances et nous impliquer dans le rassemblement que le parti veut opérer au niveau de la dynamique entre guillemets opposition. Et troisième volet, c'est de préparer ce dialogue qui se pointe à l'horizon parce que nous devons apporter notre contribution pour que ce dialogue aboutisse. Et si ce dialogue n'a pas lieu, nous apporterons notre contribution au niveau où le peuple doit prendre ses responsabilités, quel que soit le choix qu'il va opérer. Merci docteur Kabanda. On est à la fin de notre échange. Est-ce que vous avez encore un mot de la fin, un appel à lancer ou une communication particulière à adresser à la diaspora congolaise ou au Congolais et dont on n'a pas parlé pendant l'échange ? Tout à fait. Le premier message que j'adresse à nos compatriotes de la diaspora, c'est que les combats comportent plusieurs formes. Notre combat est pluriel. Il y a plusieurs manières de mener ce combat. Il y en a qui ont choisi les armes. Je ne citerai pas. Il y en a qui choisissent peut-être de crier, de faire du bruit tous les jours. L'UDP, ça choisit la voie du dialogue. Je pense qu'il faut que nous nous respections, que nous fassions de sorte que tous ces chemins, tous ces chemins mènent vers Rome. Tous ces chemins mènent vers Rome, comme on dit. Et notre objectif, notre Rome, c'est quoi ? C'est faire en sorte que dans ce pays-là, il y ait un état de droit. Que les Congolais soient capables de choisir les dirigeants de leur choix, dans la sécurité la plus absolue, et qu'ils puissent arriver à profiter des richesses de leur pays. Ça, c'est le premier message. Donc, à mes compatriotes, nous devons nous rassembler pour aller vers le même objectif qui est de mettre dehors, en tout cas, ces usurpateurs qui, en tout cas, dirigent notre pays par défi. Le deuxième message, c'est que le président amorce une nouvelle étape aujourd'hui des consultations, en prévision du dialogue. Donc, nous sommes très confiants, nous sommes optimistes que le dialogue va se tenir. Ces consultations s'ouvrent à tout le monde. Aussi bien à ceux aujourd'hui qui croient en ce dialogue qu'à ceux qui n'y croient pas, peut-être par manque d'information, par ignorance ou par manipulation quelconque. Ces consultations sont ouvertes à tout le monde. J'entends ici aux responsables politiques, aux responsables de la société civile, aux organisations étudiantines et professionnelles. C'est peut-être le moment d'aller vers une dynamique qui se met ensemble pour parler la même voix, pour faire en sorte que ce Congo-là devienne effectivement un état de droit et que la démocratie progresse dans notre pays. Voilà les messages que j'avais à donner à mes compatriotes. Merci. Merci docteur Kabanda. C'était un réel plaisir. Et merci à vous tous aux chers amis qui nous avaient suivis. Et merci d'avoir été vraiment attentifs. Nous restons à votre disposition pour toute autre question. Vous avez les coordonnées qui défilent devant vos écrans. Je remercie Richard Richtampette d'avoir été à la technique. Et je remercie aussi Maître Donat pour le soutien qui nous a été très favorable. On se revoit très bientôt. Merci. 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 Merci.